Alors première vidéo sur le patrimoine qui concerne essentiellement les usages politiques même si on va parler également des usages sociaux on verra que c'est plus dans la réflexion sur les tensions et les conflits autour du patrimoine qu'on peut aborder pleinement l'appropriation du patrimoine par les populations donc là ça concerne en bonne partie tout de même les usages politiques du patrimoine et on verra les usages diplomatiques de ce patrimoine à travers l'exemple de Versailles Pour définir le patrimoine aujourd'hui il faut se faire un petit peu à l'intensité et revenir sur le patrimoine qui veut en gros dire ce qui vient du père ce qui vient des pères d'accord alors on peut tergiverser beaucoup mais aujourd'hui on synthétiserait toute cette idée en disant le patrimoine c'est tout ce qui vous permet de vous rattacher à une forme d'identité ça peut être des biens, ça peut être immatériel ou autre alors si on prend le cas de Versailles si on s'intéresse uniquement aux usages sociaux on part justement sur une réflexion qui va vers à quoi ça peut servir un château une fois justement que les rois l'ont abandonné alors il a été fait musée dès 1837 à part Louis-Philippe le tourisme est une de ses principales fonctions actuelles mais on y réalise aussi des tournages, des événements culturels, des mariages et autres par rapport aux usages sociaux on peut également se souvenir que Versailles est aujourd'hui privatisable et qu'il sert à tout un tas d'événements particuliers mais ça reste une problématique un petit peu annexe alors les usages politiques là sont bien plus intéressants entre guillemets pour nous parce qu'on peut les connecter à des problématiques géopolitiques que ce soit Napoléon III qui reçoit la reine Victoria, De Gaulle, Nixon ou Sarkozy, Obama on voit que Versailles a une fonction de puissance et de rayonnement Alors l'exemple ici choisi c'est celui de Macron avec Poutine dans la galerie des batailles c'est pour rappeler que les présidents français qui sont de la Ve République qui sont des figures un peu républicaines monarchiques adorent se servir des symboles de la grandeur française passée notamment des rois pour leurs propres ambitions politiques, géopolitiques, diplomatiques pour impressionner et honorer à la fois leurs invités en les accueillant à Versailles et si on prend le cas de Paris dans sa totalité on est dans une réflexion qui met justement au dialogue la mise en valeur et les tensions autour justement de la protection du patrimoine alors je vous ai mis, je vous rappelle les lieux de classement le marais, les rives de la Seine, les monuments historiques Paris c'est un patrimoine en soi donc en tant que capitale touristique mondiale la mise en valeur et les tensions sont considérables et si le patrimoine parisien si on prend par exemple l'île de la Cité l'île Saint-Louis, Notre-Dame, est protégé ça crée tout de même des tensions ici je vous ai mis le cas des voies sur berge qui ont été piétonnisées on a des tensions entre commerçants et riverains banlieusaires et parisiens la mairie de Paris contrôle les départements alentour et les communes alentour toute cette volonté de protection implique forcément des gênes et des perturbations on peut aborder le cas historique des Halles Baltard les anciennes Halles de Paris que vous retrouvez dans le quartier aujourd'hui justement des Halles, Châtelet-les Halles pour ceux qui connaissent RER et Métro donc il s'agissait de 10 pavillons chacun réunissant des commerces différents construits sous le second empire trop petits pour justement le XXe siècle et surtout l'après-guerre les autorités de l'époque décident leur destruction en 71 alors pour enchaîner sur les Halles Baltard je vous mets sans suivre la première grande mobilisation contre la destruction d'un patrimoine à Paris dans les années 70 mais je vous mets même dans ce cas la mobilisation des acteurs locaux des intellectuels ou autres pour préserver les Halles Baltard ça n'a pas été totalement partagé par la population il faut le rappeler et le patrimoine n'attire que les personnes qui se sentent directement concernées par sa préservation alors pour terminer un peu cette petite réflexion là sur les batailles autour du patrimoine parisien sa sauvegarde, sa protection on pourrait être un peu sur les mêmes choses par rapport à Versailles petite citation justement de Pierre Desproges sur le fait que pour lui les pavillons Baltard étaient des ferrailleries utilitaires c'est à dire ce n'était pas des bâtiments qui étaient destinés à être beaux ou artistiques mais les parisiens se sont tout de même exclamés le patrimoine c'est donc aussi quelque chose qui va varier dans le temps et on a vu les patrimoines comme celui du Havre que j'ai mis en photo derrière avec l'architecte Perret qui a également fait la fameuse tour Perret-Amiens être classé au patrimoine du XXème siècle par l'État être pris dans des mesures de protection par la ville du Havre et par l'État et le ministère de la Culture donc le patrimoine c'est quelque chose qui peut être considéré comme laid à un moment et beau à un autre moment en conclusion le patrimoine c'est à la fois un élément identitaire politique touristique économique artistique on retrouve tout ça dans des exemples du type de Versailles où vous avez un château qui est à la fois représentatif une partie de l'histoire du pays de la politique de la Vème République avec ses présidents du tourisme avec les millions de visiteurs et de la qualité esthétique du lieu qui est Versailles donc tous ces éléments sont à prendre en compte qui sont à prendre en compte de l'histoire du pays de la Vème République Sous-titrage FR ?